Préparatif de la convention internationale au bienheur, le chargé de formation afrique, le pasteur Luxama est arrivé à son tour dans ce pays pour prendre part ce grand moment de prédication et communion fraternelle. Il a chaleureusement été accueilli par les frères et soeurs à sa descente d'avion. Dans ce journal, nous irons à la découverte de l'école de musique du Tchad. Les amoureux de la bonne musique vont apprécier le monde par lequel sortent les chants, louanges, cantiques qui agrémentent chaque rencontre dans l'église sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. Les membres des diverses assemblées du district ecclésiastique du Fondi, animés par le désir de trouver la dernière âme, se sont mobilisés dans les rues de la ville de Yaoundé pour une campagne d'évangélisation intensive suivie de plusieurs séminaires tout au long de la semaine dernière. C'est dans cette même dynamique que le pasteur Denis Boba, invité à un séminaire sur la sexe omnie et les rêves sexuels, allait se poser devant le public présent une vision erronée du salut. Les moments d'évangélisation ont marqué le début d'une retraite des pasteurs et prédicateurs du district ecclésiastique du Fondi, réunis le week-end dernier pour partager la parole. Déjà, il faudrait comprendre que l'assemblée de Mendo, en fait c'est à Joubans, au niveau de toute à Joubans. Et l'autre, tu plies avec les frères, tu sens comme si tu es devenu léger, tu sens comme si la joie n'entre de nouveau ton cœur. Pour clôturer cette semaine riche en enseignements, les fidèles du Fondi ont conclu par un concert géant à l'occasion de la fête de la musique. Utilisons ce moment pour diffuser l'évangile à travers la musique. Ces événements illustrent l'engagement continu des membres de l'église du Fondi dans les quatre piliers de la vie chrétienne. L'église du Bénin a reçu un autre missionnaire Afrique dans le cadre de la Convention internationale. Arrivé à Cotonou dans la nuit du samedi 15 juin 2024, le responsable du département de la formation et mission Afrique, pasteur Luc Sama, a été chaleureusement accueilli dès sa sortie de l'aéroport. Merci beaucoup. Ah, c'est très gentil. Après la phase d'accueil, il nous parle un peu de sa mission. Je crois que cette intervention sera multiforme, de préalablement voir un peu l'état d'avancée des travaux sur le terrain. Et à partir de l'évaluation que nous nous serons faite, on va savoir exactement comment nous ajuster et comment peaufiner les choses pour le jour J. Vous savez, les activités de la Convention sont multiples, mais l'aspect le plus important ou alors le clou de tout cet événement, ce sont les moments de séminaires et puis de partage de la parole que nous aurons pendant ces différents jours de la Convention. Donc il est question de nous rassurer que tout est mis au point et tout est bien réglé pour que la qualité de la production et de la parole qui sera disponible ce jour-là soit à la hauteur de l'enjeu et de l'événement que nous aurons à couvrir. Je souhaiterais que tout le Bénin soit sauvé. Et si on peut trouver à cette même occasion le dernier sauvé ici, qu'on parte enfin et qu'on ait terminé avec les aléas de cette vie. Que les Béninois sachent qu'il y a un cadeau qu'il est offert en ce moment. De sorte que personne ne manque ce rendez-vous du Palais des Congrès. Ma prière c'est vraiment que tous ces Béninois, toutes les personnes de la ville de Cotonou et tous les environs et même au-delà puissent se rendre massivement à cet événement. Les prochaines semaines seront donc très mouvementées par l'arrivée de plusieurs autres délégations à Cotonou dans le cadre de la Convention internationale. C'est pas une prestation époustouflante, marquée par des champs, danses et percussions, que le Département des Arts et de la Culture est entré dans la ronde dans le cadre de la grande mobilisation de la Convention internationale. Tenue à la plage de Fruits de Serres le dimanche 16 juin 2024, ce spectacle grand public a été une franche occasion pour la jeunesse présente sur les lieux d'informer la grande masse de la population sur l'événement à travers le partage des cartes d'invitation et des flowers. L'activité s'est clôturée dans une très bonne ambiance artistique, annonçant donc les couleurs de la soirée de l'art prévue pour le 5 juillet au Palais des Congrès de Cotonou. Ils se sont enlevés de bonheur pour faire le tour de la ville de Kisangani en République démocratique du Congo. À Petit Pas, les hommes ont décidé de faire cette marche de santé dans l'optique d'évangéliser autrement autour d'une activité sportive. L'objectif, c'est redonner d'abord le sens de l'homme dans l'église. Parce qu'il semble que les hommes sont un peu oubliés. Tu ne peux pas faire l'évangélisation si ta santé n'est pas bonne. C'est ainsi qu'on a voulu d'abord s'exercer physiquement, afin que nous soyons utiles dans la mission pour l'évangélisation des hommes. Après cette activité, ces membres du département socio-économique de la famille ont organisé un séminaire biblique sous le thème « Soyons les hommes ». Ce programme a reçu 70 participants, dont 20 personnes n'ont pas hésité de se lever, disons qu'ils sont maintenant des hommes prêts pour le ciel. La grande plurie qui s'est abattue dans la ville de Saint-Fourignon, Guinée-Conangry, n'a pas empêché à plus d'une centaine de personnes à prendre part à ce programme de séminaire biblique organisé par les membres de l'église de ce pays. A la recherche du dernier païen, tous ont joué leur effort pour avoir 300 invités, une rencontre et un beau thème qui, n'ayant ici, on t'avait trompé. Le point focal de cette journée, On et son compagnon d'œuvre ont révélé aux invités la parole de Dieu. On lui donne quand même la plus grande partie des choses qu'on a. Oh, la guerre a battu la vie, a battu la vie. Oh, ce serait donc attendu que la superfixie d'Israël fort, au moins une fois, trois fois, alors dix fois même, la superfixie des États-Unis. Sur les 170 participants, dont 115 invités, qu'on peut prendre part à ce séminaire, Dieu a donc accordé la grâce à 27 invités, qui n'ont pas hésité à se léver à la lecture du dernier verset public. Voir 30 âmes ajouter dans leur assemblée l'objectif visé par les sauvés de la diaspora, qui ont réuni une vingtaine d'invités dans cette salle du Bourget en Ile-de-France. Sans s'écarter de ce qu'ils ont vu et entendu, les prédicateurs choisis par la circonstance ont présenté l'évangile qu'ils ont reçu, à savoir Moïse et les prophètes. Ils disent, je bâtirai mon église dans moi, Jésus. Sur ce fondement, parce que le roc là, en fait, c'est le fondement sur lequel Pierre était établi, que Jésus, c'est le fils de Dieu. Parce qu'il va poser la question plus haut. Il va dire, que dit-on que je suis ? On va dire, tu es Elie, tu es Esaïe, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Il va leur poser la question à eux-mêmes. Il va dire que vous, mes disciples, que dites-vous que je suis ? C'est là où Pierre va prendre la parole et il va dire que tu es le fils de Dieu. Une occasion pour cette dernière de s'examiner. À travers ce séminaire biblique, les membres de l'église de la diaspora disent suivre l'ordre du Seigneur, à savoir, aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. C'est une nouvelle promotion qui s'apprête à rentrer à l'école des prédicateurs au Togo. Et pour mieux former ses futurs portes-étendards de la parole de Dieu, quoi de mieux qu'un recyclage dont le formateur principal est le responsable de formation et la mission en Afrique. Je suis très content d'être arrivé à Lomé ce soir. Et je remercie à Dieu parce que je me suis rendu compte que la dynamique et l'esprit du travail étaient déjà prégnants dans les pasteurs et prédicateurs qui étaient présents dans la salle ce premier soir. J'ai voyagé avec l'objectif de travailler avec les pasteurs et prédicateurs dans l'harmonisation de notre compréhension de la formation classique et peut-être de l'approfondissement de notre assurance dans ce qui concerne la prédication, les séminaires et l'harmonisation au niveau de la formation. Vous savez, notre objectif en tant que pasteurs et particulièrement en tant que département de la mission, c'est de nous assurer que la fidélité et la conservation de la parole et de la doctrine du salut soient maintenues au sein de l'Église. Alors, il est donc question de donner à tous ces pasteurs et prédicateurs les outils qui aideront à ce que ce travail, cet objectif-là soit maintenu à l'échelle de l'Afrique parce que beaucoup de ces formateurs auront la responsabilité de bâtir la foi et de plusieurs membres dans l'Église et également de plusieurs autres futurs prédicateurs. Donc, il faudrait donc que nous soyons sûrs, que nous disons la même chose et que nous le disons de la manière dont il convient que cela soit fait. Et c'est l'objectif de ma présence à donner pendant cette séance-ci. Et nous espérons, par la grâce de Dieu, que lui qui est à l'initiative de ce projet, de cette formation-là, va nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Plus de 50 pasteurs venus des 11 districts sont là pour être formés. C'est la sagesse pour être capable de conduire le peuple que Dieu lui a donné. C'est une formation de deux semaines qui permettra aux participants d'être outillés afin qu'ils aillent à leur tour former les prédicateurs dans les districts. créé au début du mois de juin de cette année par le département des arts et cultures, l'école de musique suscite déjà un réel intérêt. Plus d'une vingtaine d'élèves bénéficient de plusieurs ateliers. Je suis satisfait de l'évolution des choses à l'école de musique. Nous avons 28 personnes qui se sont manifestées et les ateliers de formation que nous disposons sont... On a l'atelier du piano qui se tient comme aujourd'hui, vendredi. Nous avons l'atelier de l'écriture musicale samedi. Nous avons les lundis l'atelier basse, mardi, l'atelier batterie, mercredi, l'atelier guitare. Et nous avons aussi l'atelier vocal qui se tient également les samedis. Selon les responsables, ce conservatoire vise la professionnalisation de la louange à la gloire de Dieu. Il servira d'instrument pour la prédication de l'évangile dans ces pays. Je peux évoquer l'alphabétisation des chanteurs et des musiciens de la chorale parce que la musique est une discipline. Elle s'est lit, elle s'écrit et nous ne devons pas être en arrière. Et c'est aussi de pallier au problème de manque de musiciens. Également, nous comptons ouvrir notre porte à ceux du dehors. Nous allons instaurer 15 minutes ou 20 minutes de casse des béquilles à chaque séance dans l'objectif que ceux qui sont de notre que la parole les interpellent et qui réclament le séminaire. Nous visons comme objectif également de disposer la majeure partie de nos ressources financières au département de la mission pour la prédication de l'évangile. Les élèves inscrits suivent les cours théoriques et pratiques grâce aux instruments à la portée de leur main. Le livre de Jean 1 verset 3 nous dit « Toutes choses ont été faites par elles et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elles. » Ça veut dire que Dieu fait toutes choses par sa parole y compris pour faire d'un homme son enfant. Également, il passe par la parole et non par la vision. nous allons rapidement faire une étude comparée entre le salut de Corneille qui avait vu une vision et le salut de Paul qui avait également vu une vision. Pourquoi ? Parce que les lecteurs de la Bible s'appuient sur la vision de Paul pour dire que c'était pendant qu'il avait vu la vision qu'il était sauvé alors que la chose n'est pas vraie. Alors, pendant que Corneille voit un ange, Paul lui, il a vu le Seigneur, il a vu la lumière. Corneille, l'ange va lui dire fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Ça veut dire que Dieu annonce le salut de Corneille par la prédication. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. De l'autre côté, nous avons Paul, le Seigneur va lui dire lève-toi, entre à Damas et on te dira ce que tu dois faire. On te dira. C'est toujours le même verbe qui revient. Et pendant que Corneille va recevoir Pierre dans sa maison, Pierre va donc prêcher la parole en accord avec Acte 10, 44, il va prêcher la parole et Corneille va recevoir le Saint-Esprit. Ça va être la même chose avec Paul qui va aller rencontrer Ananias et en accord avec Acte chapitre 22, verset 15, Ananias va lui dire, va dire à Paul que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé, l'avait-il été péché en invoquant le nom du Seigneur. Or, la Bible dit dans Romains 10, verset 14, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et donc, Ananias avait la responsabilité de prêcher. Paul devait entendre parler, il devait croire, alors il pouvait invoquer le nom du Seigneur. cela veut dire que Paul, lui également, il était sauvé par la prédication. En conclusion, nous pouvons donc dire que l'homme ne peut pas être sauvé parce qu'il a vu une vision, mais c'est par l'écoute de la parole que l'homme peut être sauvé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 «Samedi 6 juillet » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Samedi 6 juillet 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 » Sous-titrage ST' 501